Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actu F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1 et en l'absence de Grand Prix ce week-end, on se penche sur les évolutions qui, traditionnellement, arrivent en masse à Barcelone. La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir si Mercedes peut encore, oui ou non, gagner le titre. En effet, depuis le début de saison, les flèches d'argent sont en grosse difficulté et comme je vous le disais, Barcelone est un circuit où il y a très souvent de grosses évolutions. C'est en général le retour en Europe, même si on a déjà eu une course à Imola, Barcelone c'est traditionnellement l'endroit où c'est pratique pour les écuries d'apporter des évolutions et surtout c'est un circuit de test, les essais hivernaux ont quasiment toujours lieu sur ce circuit là-bas. Donc c'est un excellent baromètre pour connaître les performances de chacune des monoplaces. Vous avez de la ligne droite, des virages rapides, un troisième secteur lent et sinueux. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas sur votre monoplace. Pour comprendre les origines des difficultés de Mercedes cette saison, je vais très rapidement expliquer un petit peu de chronologie notamment pour ceux qu'on appelle les nouveaux fans, ceux qui ne connaissent pas la F1 depuis 10 ou 15 ans afin de comprendre comment Mercedes a pu passer d'une écurie qui a gagné les 8 derniers championnats constructeurs et cette des 8 derniers titres pilotes à une équipe qui aujourd'hui peine à se battre pour des top 5. Pour le comprendre, il faut revenir tout simplement à 2021 et cette lutte hyper intense avec Red Bull qui les a vraiment poussés dans leur retranchement. Et même si Mercedes a dit qu'ils avaient tourné leurs ressources vers 2022 assez tôt dans la saison, on a senti qu'ils étaient préoccupés, qu'ils étaient très investis dans cette lutte avec Red Bull. Il était très important pour eux de gagner ce championnat en 2021. Ils se sont donc vraiment investis au maximum, ils ont mis des ressources et surtout on a senti qu'ils étaient à fond dans cette bagarre et peut-être qu'ils ont un petit peu délaissé la saison 2022, d'autant que 2022, c'était l'introduction d'un nouveau règlement aérodynamique. Donc on a changé les monoplastes, elles ont eu un look totalement différent et tous les 3, 4, 5 ans, on a une vraie évolution du règlement qui permet un petit peu de redistribuer les cartes puisque chacun doit redessiner sa monoplace. C'est donc une vraie opportunité pour certains de remonter, ça a été le cas de Haas cette saison. Et pour d'autres, ça peut être le risque de se planter, comme on le voit un petit peu avec Mercedes. Malgré tout, ils n'ont pas gagné 15 des 16 derniers titres pour rien et ils ont de grands ingénieurs, de grands pilotes et une grande structure. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire une excellente monoplace et donc ils n'ont pas pondu une très mauvaise voiture. Simplement, ils ont introduit un concept radical qui est arrivé aux essais hivernaux de Bahreïn avec ces fameuses voitures sans ponton, telles qu'on les a appelées, c'est-à-dire que la carrosserie est vraiment la plus fine possible qu'on a collée au radiateur et au moteur derrière. A l'inverse, par exemple, d'une Ferrari qui, elle, avec ses bassines, a une voiture beaucoup plus large. On est donc parti sur un concept très radical qui peut fonctionner et vous conférez une énorme avance, mais c'est aussi un gros risque parce que vous pouvez tout simplement vous planter. Pour illustrer l'investissement de Mercedes dans la saison 2021 et le retard qu'ils ont potentiellement pris pour 2022, quand ils ont introduit cette technologie ou cette idée, en tout cas cette innovation, Ferrari a déclaré qu'ils avaient eu cette idée aussi auparavant mais qu'ils l'avaient abandonnée car pour eux, elle était trop risquée. Cela montre que Ferrari, en fait, avait de l'avance sur le développement 2022. Ils ont très tôt délaissé le développement de la voiture 2021 parce que pour eux, ils voyaient le changement de réglementation comme une véritable occasion de revenir au top alors que Mercedes était plus focalisée sur gagner un autre titre. De plus, comme toutes les autres écuries, Mercedes a fait la découverte du marsouinage aux essais hivernaux, le rebond de la monoplace et ils en ont énormément souffert. Mercedes n'arrive pas à régler ce problème. Même certaines écuries comme Ferrari font avec, c'est-à-dire que la voiture rebondit en ligne droite beaucoup mais on s'y accommode parce que ça nous fait quand même aller assez vite de ne pas la toucher. Si on résout le problème, le plus simple, c'est de relever la garde au sol et donc dans ces cas-là, vous perdez de l'appui aérodynamique et donc vous perdez de la performance. Mais Mercedes se retrouve contraint de le faire. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils souffrent d'un marsouinage particulièrement élevé au sens où leur voiture ne rebondit pas que comme dans les lignes droites, comme c'est le cas pour toutes les autres écuries à des échelles plus ou moins importantes. Elle rebondit également dans les virages, alors surtout les virages rapides, mais c'est un phénomène qui s'amplifie au fur et à mesure que la vitesse augmente. Et pour Mercedes, dès les virages rapides, ils en souffrent et notamment, on l'a vu lors du dernier Grand Prix à Miami, dans les portions sinueuses, notamment le premier secteur, où vous avez des virages qui passent quand même assez vite, et bien la voiture rebondissait alors même qu'elle tournait, ce qui la rend complètement inconduisible et cela a un gros impact sur la performance. Résoudre le problème du marsouinage est donc devenu une priorité pour Mercedes, mais elle a aussi ce souci qu'elle ne comprend pas tout à fait sa monoplace. C'est le cas forcément de toutes les écuries. Quand on a une nouvelle réglementation, on a eu des petites idées et des fois, on ne comprend pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Même les écuries pour qui ça marche plutôt bien, on ne comprend pas forcément pourquoi. C'est notamment le cas d'Alfa Romeo qui ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient aussi performants sur certains points. En tout cas, pour Mercedes, malheureusement, c'est un petit peu l'inverse. On ne comprend pas pourquoi il y a des problèmes et quand vous ne comprenez pas les problèmes, vous ne pouvez pas les régler et c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement d'évolution du côté de Mercedes parce que pour l'instant, on se sert des Grand Prix comme de séances d'essais grandeur nature pour essayer de comprendre le fonctionnement de cette monoplace afin d'ensuite apporter des solutions aux différents problèmes rencontrés. Barcelone doit donc vraiment être un test pour le concept de Mercedes. Ils ont un petit peu plus d'éléments pour la compréhension de leur monoplace. Ils vont apporter des évolutions, c'est quasiment certain. Et après, il faudra voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Elle a du potentiel, cette Mercedes. On en est certain parce que quand il n'y avait pas le problème de rebond le vendredi à Miami, George Russell est deuxième de la séance des célibes du matin et premier de celle de l'après-midi. Donc, clairement, on peut aller vite chez Mercedes. Maintenant, il faut comprendre comment le faire. Et donc, on va essayer à Barcelone, par les évolutions que l'on apporte, de faire fonctionner ce concept. Et pour l'instant, on n'a pas trop l'idée d'en changer. Alors, si on continue d'apporter des évolutions et que ça continue de ne pas fonctionner, peut-être qu'on abandonnera ce concept de voiture sans ponton. Maintenant, on a quand même envie de continuer à essayer. On croit en ce concept du côté de Mercedes. Et donc, on va essayer pour l'instant de continuer de le faire évoluer et de le faire fonctionner surtout. Parce que d'après les quelques aperçus qu'on a pu avoir, notamment le vendredi à Miami, il y a peut-être moyen de se battre avec Red Bull et Ferrari dès cette saison. J'en reviens donc à la question de départ. Mercedes peut-elle encore jouer le titre ? Volontairement, j'ai dit dès cette saison dans la phrase précédente parce qu'il est clair que Mercedes aura une nouvelle monoplace si ça n'a pas marché cette année. En tout cas, l'année prochaine, il y aura des évolutions. Et ils auront une bien meilleure compréhension de leur concept, de leur monoplace en général, et même du concept 2022 de façon plus globale. Mais ce qu'on se demande vraiment, c'est de savoir s'ils vont pouvoir se battre dès 2021. Écoutez, la réponse, dans les faits, on l'aura plutôt le week-end prochain. Pour moi, on ne peut pas encore y répondre. Ils ont déjà pris un certain retard dans les deux championnats. Maintenant, voilà, si la tendance s'inverse à Barcelone, je pense qu'ils seront capables de jouer le titre. Mais c'est un petit peu la dernière chance parce qu'après, ça risque d'être trop tard pour le championnat cette saison. Voilà pour cette petite mise au point sur Mercedes, son concept aérodynamique, les évolutions, les problèmes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous y croyez à ce que Mercedes remporte au moins l'un des deux championnats cette semaine. J'attends d'avoir vos avis. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et d'abord, deux petites infos boissons sur le Grand Prix de Miami. On a vu que c'est un Grand Prix qui a vraiment mis les pilotes à l'épreuve physiquement. Esteban Ocon a déclaré que c'était le Grand Prix le plus difficile de sa carrière. Eh bien, il y a des pilotes qui ont été encore plus pénalisés que les autres. Je pense notamment au vainqueur Max Verstappen qui a dû faire toute la course sans eau. Grosse galère donc. On a vu à la fin qu'il s'est posé, qu'il s'est assis et qu'il a bu, qu'il est resté vraiment tranquille pendant un moment parce qu'il a souffert pendant ce Grand Prix. Malgré tout, il n'a fait aucune erreur. Donc vraiment impérial dans la difficulté. Et on sait également qu'un autre pilote a souffert d'un problème similaire, mais pour différentes raisons. C'est Daniel Ricciardo à qui on a enlevé de la boisson volontairement avant le départ de la course pour alléger la monoplace. C'était donc une stratégie de McLaren pour aller plus vite, mais qui a vraiment dû mettre le pilote australien en difficulté physiquement. Déjà que c'était compliqué pour lui ce Grand Prix de Miami. On fera un point plus tard sur Daniel Ricciardo, sa situation en général. Ne pas oublier quand même qu'il a eu pas mal de malchances en début de saison. Et donc on va scruter comment ça va se passer pour lui en Espagne et surtout à Monaco, circuit qui l'affectionne tout particulièrement. Cette semaine, Sébastien Vettel était l'invité d'un débat très connu en Grande-Bretagne, le BBC Question Times, où il a une fois de plus défendu de nombreuses convictions qui lui sont chères, à côté notamment de la Formule 1. On sait que Sébastien Vettel, depuis quelques années, défend des valeurs. Notamment, on l'a vu porter des t-shirts, des masques, des baskets de soutien à la communauté LGBT au Grand Prix de Hongrie qui restreint leurs droits. Il s'est impliqué dans la défense des droits de l'homme aux côtés de Lewis Hamilton depuis quelques saisons en Formule 1. Et il alerte également très régulièrement sur le changement climatique. Et il a été questionné sur beaucoup de sujets relatifs au monde en général. le Brexit, le Premier ministre Boris Johnson, la guerre en Ukraine, etc. Et on a vraiment vu quelqu'un qui pourrait avoir une reconversion plus tard, notamment dans la politique, parce qu'il était vraiment impliqué dans les débats, il avait des réponses, il ne se laissait pas démonter. Et il y a eu notamment un point qui a relevé mon attention, et ce pourquoi je vous en parle aujourd'hui dans les actus F1 de la semaine, parce qu'il a affirmé que le changement climatique pouvait remettre en cause son implication en Formule 1. Alors plutôt, il faut s'expliquer dans le sens où on lui a posé une question pour lui dire un peu, c'est pas hypocrite d'être pilote de Formule 1 et de dire qu'il faut avoir moins recours aux énergies fossiles. Et bien Sébastien Netbetel a répondu que oui, effectivement, il se questionnait. Et quand il voyait les ressources que demandaient notamment, au-delà des voitures, les voyages, pour se rendre sur chaque Grand Prix de Formule 1, et bien il se questionnait sur son engagement à l'avenir. C'est vrai que le calendrier cette saison est quand même très particulier, pour ne pas dire incohérent. En effet, depuis le début de la saison, je vous le rappelle, on a eu une ouverture à Bahreïn, puis en Arabie Saoudite, ok, là c'est cohérent. Ensuite, on est allé en Australie, puis on est revenu à Imola, puis on est allé à Miami. Maintenant, on revient pour l'Espagne et Monaco, puis l'Azerbaïdjan, et on ira ensuite au Canada, avant de revenir en Europe, avec la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France. Là, il y a un enchaînement européen un petit peu plus logique. Les Grands Prix ne sont pas regroupés en blocs régionaux cohérents, avec par exemple l'Amérique, l'Europe, le Moyen-Orient. On a quelques fois, donc on a eu par exemple Bahreïn, Arabie Saoudite, on aura plus tard dans la saison, Etats-Unis, Mexique, Brésil. Ok, mais il y a des allers-retours qui sont complètement invraisemblables. Et qui, pour un sport qui se veut être neutre en carbone en 2030, n'ont absolument aucun sens et ne montrent pas qu'on a envie d'aller dans la bonne direction. On savait déjà que l'avenir en Formule 1 de Sébastien Vettel n'était pas assuré. Il a un contrat qui se termine à la fin de cette saison. Et donc, il se pourrait qu'il y ait un rôle de l'enjeu climatique qui vienne influer sur sa décision. Après le Grand Prix de Miami la semaine dernière, donc on se rendra la semaine prochaine à Barcelone. Et le circuit va évoluer. Alors, pour la Formule 1, ce n'est pas encore certain, mais ils vont faire homologuer au grade 1, c'est-à-dire à un grade où la Formule 1 peut se rendre. Il faut une certaine homologation du circuit, notamment en matière de sécurité, pour que l'on puisse l'utiliser. Et donc, ils vont faire homologuer la version du circuit sans la dernière chicane, où, comme à l'ancienne, puisque c'est comme ça que ça se faisait dans le temps sur ce circuit, on irait avec deux derniers virages à droite qui seraient beaucoup plus rapides. Et d'après ce qu'ils ont communiqué, il appartiendra à la F1 de choisir d'utiliser ou non la dernière chicane. On sait qu'auparavant, ça cassait le rythme et ça a pu empêcher certains dépassements, notamment parce qu'avec le gros impact du Dirty Air, eh bien, ça espacait les voitures. On aura donc un vrai test cette année avec les nouvelles monoplastes. Si ça se trouve, il n'y aura aucun problème à suivre dans le dernier secteur et donc ce changement ne sera pas nécessaire. Mais en tout cas, on va rajouter notamment des Tech Pro, améliorer la sécurité afin de faire homologuer au grade 1 la version du circuit sans la chicane. L'Espagne montre ici sa volonté d'évoluer et de se mettre aux normes de la Formule 1 pour rester au calendrier. On sait que c'est l'enjeu pour de nombreux circuits actuellement, notamment le Grand Prix de France, quand d'autres destinations poussent, avec notamment l'Allemagne, qui, même si elle n'a pas le budget de l'Arabie Saoudite, par exemple, a certains arguments à faire valoir pour un retour au calendrier, notamment la future arrivée d'Audi et Porsche en tant que motoriste en 2026. L'Allemagne veut retrouver un Grand Prix de Formule 1 et le PDG de Volkswagen, je vous le disais d'ailleurs la semaine dernière, veut que cela arrive. Ce serait une des conditions. En tout cas, clairement, ils veulent vraiment que lorsqu'ils reviennent, il y ait un Grand Prix de Formule 1 en Allemagne. La Formule 1 n'y est pas fermée, les discussions vont avancer, et cela pourrait être sous la forme de rotation avec un autre Grand Prix, c'est-à-dire une année en Allemagne et l'autre année ailleurs. Par exemple, en France, je n'en sais rien, mais il faut des solutions pour essayer de caser tout le monde. McLaren Racing va s'engager en Formule E. Pourquoi ça nous intéresse alors que ce n'est pas vraiment de la Formule 1 ? Parce que déjà, ça montre que la santé du groupe McLaren est meilleure. On sait qu'il y a eu des difficultés financières ces dernières saisons, donc c'est un bon signe qu'ils soient capables d'aller s'engager dans une nouvelle catégorie. Et parce qu'ils vont racheter l'écurie de Mercedes en Formule E. C'est assez intéressant de voir qu'il y a une transition entre deux écuries de Formule 1 dans un autre sport, entre deux marques plutôt qui sont présentes en Formule 1. On va donc observer ce que ça va donner. Et ils ne rachètent pas une équipe qui n'a plus de budget, est en fond de peloton et ne marche pas. Mercedes, c'est l'écurie qui a remporté les deux championnats l'année dernière, Nick De Vries, champion pilote et le championnat du monde constructeur. On verra donc ce que donnera McLaren en Formule E et on surveillera également les pilotes, ce que va faire Mercedes de ces pilotes, car à l'heure actuelle, ce sont ces pilotes de réserve de Formule 1 et des pilotes du giron Mercedes en général qui sont titularisés en Formule électrique. Ce sont Nick De Vries et Stoffel Van Dorn. Donc, quel programme pour eux à l'avenir ? On surveillera ça avec attention. Voilà pour les news de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. On passe maintenant un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end et de la semaine prochaine. Cette semaine, c'était les 10 ans du Grand Prix d'Espagne 2012. Si je vous dis Pastor Maldonado, l'image que vous en avez, c'est pas forcément la meilleure, puisque c'était un pilote qui était environ à une quinzaine de crashs par saison, qui était capable de ce genre de choses et qui n'avait pas forcément une très bonne réputation et qui a eu des sacrés cartons. C'était un pilote qui cassait beaucoup. Mais que s'est-il passé lors de ce Grand Prix d'Espagne 2012 ? Eh bien, Pastor Maldonado, même s'il cassait, c'était quand même un pilote rapide. Il est arrivé en Formule 1 en 2011 et était un petit peu anonyme dans une Williams qui était en fond de peloton, 19 Grands Prix, un seul point, 19ème au championnat. Première saison un petit peu compliquée d'apprentissage, mais il est reconduit, notamment grâce aux sponsors qu'il apportait. Maldonado avait cet avantage qu'il apportait un certain budget en Formule 1 qu'il a bien aidé à rester pendant de nombreuses saisons. En 2012, il est donc reconduit et la Williams va mieux. Pour le troisième Grand Prix, en Chine, il signe le meilleur résultat de sa carrière avec une huitième position. Il inscrit quatre points et c'est forcément déjà un très beau résultat. Mais arrive le Grand Prix d'Espagne 2012. Pastor Maldonado se classe deuxième de la séance de qualification. Il est absolument impressionnant et cela devient encore plus fou quand Lewis Hamilton, auteur de la pole position, est déclassé, plutôt disqualifié, pour avoir immobilisé sa monoplace dans le tour de décélération de la qualification. C'était une stratégie, en tout cas il a été soupçonné par la FIA que ce soit une stratégie pour ne pas brûler trop de carburant et que sa voiture soit assez lourde à la peser. Donc Hamilton est disqualifié par dernier sur la grille, ce qui ne fait plus de lui une menace pour le Grand Prix et Pastor Maldonado devient le premier poleman vénézuélien de l'histoire de la Formule 1. Au départ, il subit la dure loi de Fernando Alonso, l'un des meilleurs pilotes pour ce qui est des départs en Formule 1. Malgré tout, il ne craque pas du tout sous la pression puisqu'Alonso ne le double qu'à l'entrée du premier virage. Maldonado se retrouve donc deuxième derrière Fernando Alonso. La première vague d'arrêt au stand arrive très très vite parce que les pneus options à l'époque, donc les plus tendres qui étaient apportés sur le week-end, ne résistaient pas du tout. Sur les trois autres arrêts que l'on a fait à l'époque, oui parce qu'à l'époque, faire trois arrêts dans un Grand Prix, c'était normal, on a mis des pneus durs. Donc clairement, un Grand Prix qui mangeait bien de la gomme. Mais j'ai presque envie de dire à la surprise générale, Maldonado n'est pas du tout distancé. Il tient très solidement en deuxième position et met presque la pression sur Fernando Alonso. Il est quasiment tout le temps à moins de 5 secondes de l'Espagnol devant lui qui est pourtant à domicile. Le taureau des Asturies au volant de sa Ferrari qui est quand même là, qui est solide, même si en 2012, ce n'était pas la meilleure des Ferrari, je vous l'accorde. Pastor Maldonado, il restait quand même dans une Williams et un pilote à la base de fond de peloton. Arrive la deuxième vague d'arrêt au stand, fin du 24ème tour, Williams tente la stratégie de l'Undercut, s'arrêter avant pour bénéficier de gommes plus fraîches, d'attaquer et de doubler l'autre pilote dans les stands. Et ça va fonctionner, Pastor Maldonado s'arrête deux tours avant Fernando Alonso qui perd un petit peu de temps avec Charles Pic sur sa Maroussa qui était alors un retardataire qui l'a un peu gêné et Maldonado ressort largement devant l'Espagnol et en tête de la course, il ne va pas craquer du tout et va continuer d'afficher un excellent rythme. Maldonado ne commet aucune erreur pendant ce week-end. Il est quasiment parfait, honnêtement. Son écurie commet une petite erreur lorsque dans la dernière vague d'arrêt au stand, l'arrêt est trop long. Heureusement, il ne perd pas la position face à Fernando Alonso. Il double Kimi Raikkonen sur la piste, oui, oui, quand même. Fernando Alonso n'est jamais très loin mais la pression, il subit quand même la pression d'un double champion du monde au volant d'une Ferrari qui est un des pilotes les plus respectés sur le plateau à ce moment-là. Mais Maldonado ne craque pas du Grand Prix et le Vénézuélien va remporter le Grand Prix d'Espagne 2012. L'histoire complètement folle pour un pilote qui finalement n'aura peut-être eu qu'un seul coup d'éclat dans sa carrière car si cette victoire est magnifique, derrière, on sera toujours conscient de sa vitesse de pointe mais les erreurs prendront quand même le pas. Malgré tout, Pastor Maldonado a remporté un Grand Prix de Formule 1 et ça, personne ne lui enlèvera jamais. C'est une histoire formidable que celle du Vénézuélien et cette saison 2012, on en reparlera encore dans d'autres rétros, j'en suis certain, mais qui était absolument formidable. À ce moment-là, c'était la cinquième course de la saison qui offrait un cinquième vainqueur différent. Cette statistique sera poussée jusqu'à sept vainqueurs différents sur les sept premiers Grands Prix. clairement une saison de malade. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine et ce week-end, c'est le Grand Prix de France de MotoGP. Il se dispute au Mans sur le circuit Bugatti. Départ fixé ce dimanche à 14h et c'est Bagnaia qui s'élancera de la pole position pour ce qui est de la Formule 1. Eh bien, écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine, dimanche prochain pour le Grand Prix d'Espagne à suivre en direct comme d'habitude sur cette chaîne YouTube. Le départ est la fixée à 15h. Sur ce, eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des suivantes et des prochains lives. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour les actuelles fin de la semaine et le Grand Prix d'Espagne la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! !